La parole est à Charles de Courson. La parole est à Charles de Courson. Le groupe Nouveau Centre pense que ces mesures devraient être amplifiées et rendues plus justes socialement, vu la gravité de la situation. Tout d'abord, les mesures de redressement du budget de l'État doivent être amplifiées pour éviter un dérapage des déficits en 2011 et en 2012, et être adaptées pour les rendre plus justes socialement. Pour l'exercice 2011, le gouvernement constate une dégradation du déficit spontané du budget de l'État de 4,5 milliards, 3 milliards de pertes de recettes, quasiment essentiellement sur l'impôt sur les sociétés, et 1,5 milliard sur les intérêts de la dette. Il propose 500 millions d'économies sur les dépenses et de majoriser les recettes du budget de l'État de 600 millions pour réduire le dérapage à 3,4 milliards et de porter ainsi le déficit à 95,7 milliards. Tout d'abord, à part le dérapage de 1,4 milliard sur les intérêts de la dette, le gouvernement ne tient pas compte de certaines sous-budgétisations qui nécessiteront des redéploiements budgétaires importants. Par exemple, le coût des OPEX, qui dépassera le milliard alors que seuls 630 millions d'euros avaient été budgétés. Il en est même pour l'AME et certaines dépenses sociales dont le coût sera plus élevé du fait du ralentissement économique. Il est fort probable que, y compris intérêts de la dette et pension, les dépenses de l'État vont croître de 2% environ et que la double règle, croissance zéro en valeur des dépenses hors intérêts de la dette et pension et croissance zéro en volume, y compris intérêts de la dette et pension, aura bien du mal à être respectée dans sa seconde composante. La thèse du gouvernement selon laquelle le dérapage de 3,4 milliards d'euros du budget de l'État sera compensé par une amélioration du solde des comptes sociaux et des collectivités territoriales est, nous semble-t-il, imprudent. En effet, les plus-values de recettes constatées dans les organismes de sécurité sociale au premier semestre risquent d'être annulées au second semestre du fait du ralentissement économique. Et quant aux collectivités locales, leur besoin de financement estimé à moins de 2 milliards d'euros en 2011 peut se détériorer très vite pour les départements et les communes si le gouvernement maintenait sa position sur la nouvelle taxation des plus-values immobilières à compter du 24 août. En effet, les notaires nous avertissent tous que ces mesures auraient gelé une partie du marché immobilier pendant plusieurs mois. L'inadaptation aux règles de justice sociale et d'efficacité économique de 3 des 5 mesures fiscales qui nous sont proposées mérite d'être améliorée. En premier lieu, la mesure relative au passage de 5,5 à 19,6 de la TVA sur les entrées dans les parcs à thème coûtera plus cher à l'État si elle était maintenue, mais le gouvernement vient d'inorancer, qu'elle lui rapportera. Pourquoi ? Parce que les accords signés entre l'État et le groupe Disney en 1986 auraient entraîné un contentieux qui relève de l'arbitrage à Genève, qui aurait coûté probablement 5 fois plus, 400 à 500 millions d'euros, que ce que devait rapporter cette mesure. De plus, l'État, via la Caisse des dépôts étant actionnaire d'une partie de ses parcs, devrait fortement dévaloriser son patrimoine. Enfin, socialement, cette mesure frappe des familles, ce qui n'est pas une notariale intention souhaitable. Donc il faut renoncer à cette mesure. Le gouvernement l'a annoncé tout à l'heure. Il y renonce et trouvait une recette de substitution. Le gouvernement propose cette taxe de 2% sur les hôtels dits de confort. Le groupe Nouveau Centre a fait d'autres propositions. En second lieu, la mesure fiscale visant à supprimer les abattements qui aboutissent à une exonération au bout de 15 ans des plus-values immobilières et à les remplacer par un calcul des plus-values égales à la différence entre le prix de vente et le prix d'achat indexé est dangereux économiquement et socialement. Cette mesure, en effet, aurait abouti à une forte contraction des transactions et à une forte chute de la construction pour deux raisons. Les propriétaires fonciers auraient cédé moins facilement à leurs fonciers et plus le prix augmentera, plus ils renonceront à vendre. Et les épargnants, quant à eux, auraient réduit leurs investissements dans le logement locatif privé, estimant qu'une nouvelle fois, ils avaient été trompés, ce qui aurait aggravé le déficit en logement particulièrement fort dans les zones tendues. Donc le groupe Nouveau Centre a proposé, dès la semaine dernière en commission, une solution plus raisonnable. La réduction de 10 à 5% de l'abattement dont bénéficient ces plus-values, ce qui revient à exonérer les plus-values au bout de 25 ans au lieu de 15 ans. Il convient de rappeler que le délai d'exonération était de 22 ans jusqu'en 2006 et même à la fin des années 90, on avait dépassé les 30 ans. Notre solution a pour avantage de rester dans la logique du système existant, cependant il ne rapporte qu'un milliard 3 au lieu des 2,2 de la mesure gouvernementale. Il convient de rappeler que l'estimation du gouvernement en plus est surévaluée, car elle ne tient pas compte de la modification du comportement des propriétaires de logements locatifs qu'aurait immédiatement déclenché, ça a d'ailleurs commencé, la mesure du gouvernement s'il l'avait maintenue en l'État. Cependant, constant dans son comportement responsable, le groupe Nouveau Centre avait proposé d'autoriser le gouvernement à négocier avec l'État suisse une convention lui permettant d'obtenir un prélèvement forfaitaire de 15 à 30% sur les revenus des comptes localisés ensuite des résidents français et que ces derniers n'ont pas déclaré au fisc français. D'après les indications fournies par l'État suisse, le montant de ces comptes est de l'ordre de 86 milliards d'euros contre, par parenthèse, 186 milliards pour nos collègues allemands et près de 90 milliards pour nos collègues italiens. L'Allemagne et le Royaume-Uni ayant signé le mois dernier une telle convention, on voit mal la France faire bande à part et cette convention rapporterait de l'ordre de 1 milliard d'euros par an à l'État. De plus, elle contribuerait à réduire fortement l'intérêt de ne pas déclarer au fisc français le revenu de ses placements en Suisse, contribuant ainsi à la lutte contre la fraude. Alors le gouvernement propose de porter de 15 à 30 ans la période au-delà de laquelle l'exonération est totale. Ce délai est acceptable. Cependant, nous pensons que les taux de 2, 3 et 10% sont trop progressifs et le groupe Nouveau Centre déposera un sous-amendement sur l'amendement gouvernemental vous proposant 2, 4, 8, ce qui devrait être à peu près équivalent en termes de recettes. Par contre, nous sommes d'accord puisque nous avions proposé le report le 1er février 2012 paraît tout à fait raisonnable. En troisième lieu, les dispositions proposées par le gouvernement en matière de plafonnement du mécanisme de report en avant et en arrière des déficits des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés vont dans la bonne direction puisqu'elles vont dans le sens de l'harmonisation fiscale franco-allemande. Cependant, il convient de bien rappeler que les PME en sont exclus car ce sont les grandes entreprises qui bénéficient massivement de cette disposition à hauteur de 95%. En quatrième lieu, le doublement de 3,5 à 7% de la taxe sur les conventions d'assurance mutuelle santé n'est pas acceptable en l'état. Il conviendrait d'exonérer de cette taxe, de l'augmentation de cette taxe pour être précis, les catégories les plus modestes des étudiants, les travailleurs pauvres et d'améliorer le dispositif du crédit d'impôt pour soutenir les Français les plus modestes. Le groupe de nouveaux centres a d'ailleurs proposé plusieurs amendements allant dans ce sens et il rappelle qu'il faut soutenir les contrats solidaires favorisant les parcours de soins et les bonnes pratiques médicales ainsi que la prise en charge des dépassements dans le secteur optionnel, ce qui avait été négocié avec le monde mutualiste. Enfin, l'augmentation de 2,2 à 3,4 du taux de l'imposition sur le revenu du capital va dans le sens souhaité par le groupe centriste d'un rapprochement entre la fiscalité des revenus du capital et des revenus du travail et nous le soutenons. Je voudrais dans une deuxième partie de mon intervention évoquer les mesures concernant la dette souveraine grecque qui pour nous ne sont pas suffisamment bien adaptées à la gravité de la situation grecque. Il y a 18 mois, lorsque nous avons voté le premier plan d'aide à la Grèce, j'avais indiqué à la ministre de l'économie de l'époque, madame Lagarde, que ce plan était inadapté pour trois raisons. La première, parce que les banques privées ne participaient pas à l'effort de redressement, en annulant une partie de la dette, en réduisant les taux d'intérêt, en allongeant la durée des prêts, en un mot, en restructurant la dette grecque. La moitié, mes chers collègues, des 110 milliards de ce premier plan de prêts de l'État, des États encore solvables de la zone euro, étaient utilisés pour rembourser les créanciers privés de la Grèce. Ainsi, on substituait un endettement public à un endettement privé, sans contrepartie du côté des banques. Or, nous autres, au groupe Nouveau Centre, nous avons toujours plaidé la responsabilité. On ne peut pas prêter à un organisme, fût-ce un État, qui est en train de s'enfoncer sans engager sa responsabilité. Ça s'appelle, en droit des affaires, du soutien abusif. Et donc, nous avions demandé une participation des banques qui n'existait pas dans le premier plan. La seconde raison, c'est parce que la Grèce ne peut rembourser une dette qui, par rapport à sa richesse créée, ne cesse de s'aggraver, avec presque 170% du PIB grec à fin 2011, et un taux d'intérêt, je vous le rappelle, mes chers collègues, 4%, très faible, alors que sur les marchés, ils sont à 15-16%, mais qui devrait augmenter en 2013 vers 5%. La Grèce ne peut rembourser qu'une partie de sa dette. En effet, il faudrait que l'État grec ait un budget primaire en excédant d'un montant égal à près de 9% de son produit intérieur brut pour pouvoir payer ses seuls intérêts, et même de 19% pour rembourser en saisant sa dette. D'ailleurs, le président de la commission de contrôle du budget grec a récemment écrit dans son rapport, je cite, « La dynamique de la dette est maintenant hors de contrôle ». Il a donc dû même démissionner pour avoir dit la vérité. La vérité, la Grèce ne peut pas rembourser ses 170% de sa richesse en dette publique. Ceci est impossible. La troisième raison, c'est parce que la société grecque n'est pas capable de supporter les efforts nécessaires sur 10 à 15 ans pour redresser ses finances publiques, et le déficit budgétaire se réduit beaucoup plus lentement que prévu. 15,5% de déficit en 2009, 10,5% en 2010, mais en 2011, l'objectif d'un déficit ramené à 7,4% ne sera pas tenu, et le déficit devrait être proche de 9%. Le dérapage est surtout sur les recettes, car la fraude fiscale qui est massive en Grèce ne recule pas significativement pour une raison simple, c'est qu'on fait reculer la fraude, il faut avoir une administration fiscale intègre et efficace, ce qui n'est pas le cas en Grèce. De plus, la croissance est négative, moins 4,5% en 2010, moins 4% en 2011, alors qu'on espérait qu'une baisse de 3,5%, et donc plus le PIB baisse, plus la dette grecque va augmenter par rapport à la richesse grecque. Et toujours pratiquement pas de croissance pour 2012, car on ne s'attend à une quasi-stagnation. Ainsi, le poids de la dette ne cesse de s'aggraver. Il faut dire la vérité, il faut annuler une partie de la dette grecque. Et la question est de savoir qui va supporter la part de la dette grecque qui sera annulée. Sinon, le risque est élevé d'un effondrement de la démocratie en Grèce. L'accord du 21 juillet, au regard de ces trois observations des chefs de l'État, de la zone euro, va dans la bonne direction, puisque les chefs d'État ont demandé aux banques de participer, hélas, volontairement, à cet effort. Cependant, au jour d'aujourd'hui, seuls 70% des prêts bancaires sont concernés, et près de 13% de l'encours demeurent non concernés. Je vous le dis tout net, Madame la Ministre, ceci n'est pas acceptable. On ne va pas laisser 30% de la dette grecque remboursée aux frais des contribuables des États de la zone euro sans qu'ils ne participent. Les 70% autres, ils ont participé à 21%, en annulant 21% de leur dette. Cependant, à moins de probablement 40%, ce qui permettrait de ramener la dette grecque aux alentours de 100% du BIP, on voit mal comment la Grèce pourrait revenir rapidement sur les marchés. Il faudra donc probablement un nouveau plan dans un an ou deux. Ainsi, le groupe Nouveau Centre demande que la totalité des banques, Madame la Ministre, participe à l'effort, et que la Troïka maintienne une pression très forte sur le gouvernement grec pour revenir à un déficit supportable, et que les chefs d'État de la zone euro demandent à la BCE d'achir, dans le sens de l'amélioration de la parité euro-dollar, d'une politique des taux d'intérêt plus favorables, à la croissance. Enfin, il faut aller dans le sens d'une vraie gouvernance économique de la zone euro, dont on sait bien qu'elle mettra des années à être mise en œuvre, c'est-à-dire, ce que les centristes ont toujours demandé, un véritable fédéralisme européen. Voilà, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Ministres, mes chers collègues, les analyses et propositions du groupe Nouveau Centre. En un mot, il n'y aura de croissance durable dans notre pays que si des efforts considérables sont réalisés pour réduire les déficits publics et renforcer la cohésion sociale. C'est pourquoi nous déposerons à nouveau et dès ce collectif un amendement visant à créer une nouvelle tranche d'impôt sur le revenu à 150 000 euros par part et au taux allemand de 45%. Nous demandons aussi que le gouvernement perçoive le Président de la République de réunir le Congrès pour mettre l'ensemble de la classe politique devant ses responsabilités pour adopter la règle d'or. que nos collègues socialistes cessent d'être une anomalie en Europe, qu'ils adoptent les mêmes positions que leurs collègues britanniques, allemands et espagnols. Et je voudrais dire un mot à François Hollande qui, hélas, nous a quittés. Nous, au Nouveau Centre, ça fait 15 ans qu'on se bat sur cette thèse et au moins, nous avons été constants. C'est tellement rare dans la vie politique. Je note d'ailleurs que deux des cinq candidats à l'investiture socialiste sont devenus favorables à la règle d'or. François Hollande l'a rappelé tout à l'heure. Madame Royale et M. Hollande, ce dont je les félicite, d'autant plus qu'ils sont majoritaires au sein de l'électorat de gauche. Cependant, ils ne veulent voter pour la réforme qu'après les présidentielles et les législatives. C'est une grave erreur. Alors, je leur dis à tous deux encore un effort, mesdames et messieurs, nos collègues socialistes et nous serons tous d'accord pour que la règle d'or rentre comme en Allemagne et en Espagne dans la Constitution française. Sous-titrage Société Radio-Canada